Et alors après, bon, après on est passé à une étape au-dessus, c'est-à-dire c'est dans les années 60, ça a commencé déjà, les années 60, où il a commencé à y avoir des tracteurs, des tracteurs et puis surtout des camions et des camionnettes. Des camions et des camionnettes, les tracteurs c'est venu peut-être un peu plus tard avec l'ébène, quand on a après mis dans l'ébène, je le dirai peut-être un peu plus tard, mais on a fait toujours le même procédé, alors c'est qu'on avait les comportes en bois toujours, après on avait les seaux en fer, mais après on a eu des brouettes, des brouettes spéciales qui avaient été fabriquées, souvent c'était le maréchal du village qui les fabriquaient, moi j'en ai deux de ces brouettes, d'ailleurs on prend des photos, c'était le maréchal du village qui les fabriquait avec une roue centrale, où on prenait la comporte et puis ensuite on mettait un plateau et on montait sur le plateau du camion ou de la camionnette pour arranger les comportes, comme on les mettait avant sur les charrettes, mais en fin de compte là, on les mettait donc sur un camion ou sur une camionnette, et ce qui fait que par contre là, la cadence a été un peu plus rapide, parce que comme le camion, il allait quand même très vite, donc il prenait, moi je me rappelle, mon père il prenait 8 ou 10 comportes avec la camionnette qu'on avait, mais bon, il allait à la cave, mais une heure après, bon, il était là, donc là on avait quand même davantage de comportes-vites, donc déjà les déjeuners le matin, c'était déjà moins long, on prenait déjà un peu moins de temps et on ne goûtait pas l'après-midi. Non, 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 voilà, déjà ça a commencé un peu à changer, à cette époque-là, et dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, ça a commencé déjà à cette époque-là, des camions, et puis ensuite après il est arrivé les comportements en plastique et les seaux en plastique, et après, juste ou en même temps, il a commencé à avoir les premiers tracteurs avec les bennes, la première benne qu'il y a eu à cesse nom, ça a été De Bartheise de la Grande Genève qui avait cette benne, ça a été le premier, et tout le monde quand il le voyait passer, il regardait cette benne comme maintenant quand on va passer, je ne sais pas, un avion, c'était quelque chose de... La phénoménale. Il y a eu comment il fait, alors, en plus ces bennes-là, il y avait des gros pneus, je me souviens, il y avait des gros pneus sur cette benne, on n'était pas habitués à ça, on voyait des pneus de camionnettes ou de petits camions, il y avait des pneus larges et tout, et tout le monde disait, tu as vu cette benne qu'il achetait, c'était quelque chose de phénomène-là, et puis petit à petit, on a vu la transformation au niveau de la cave coopérative, il y avait de moins en moins de chevaux, les chevaux se faisaient de plus en plus rares, avec les charrettes, on voyait de plus en plus de camionnettes et de camions qui venaient poser la cave, et on commençait à avoir donc des tracteurs avec les bennes, et au fur et à mesure, il y a eu une élimination, on n'a plus vu de chevaux, puis on n'a plus vu de camions et de camionnettes, puis on n'a vu que des tracteurs avec des bennes, et puis après est arrivée la machine à vendanger, la machine à vendanger, elle a dû arriver dans les années 80 à peu près, je pense, à peu près 80, et donc là, la machine à vendanger, ça a été encore un autre système de vendange, là, on va dire à la limite que c'est la vendange industrielle, par rapport, quand on parle au moment des chevaux avec les charrettes, ils comportent en bois et tout, là, pour nous, ça a été l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'on vient d'être 8 ou 9 dans la vigne, bon, parce qu'à l'époque, des chevaux et des charrettes, il y avait quand même, il y avait les coupeurs, j'ai oublié de le dire, il y avait les coupeurs, puis il y avait quelqu'un qui versait les seaux, qui prenait les seaux quand ils étaient pleins, il les versait dans les comportes, puis il fallait, voilà, ça c'était le videur, il fallait presser, il fallait presser la comporte pour qu'elle pèse un maximum, pour éviter de faire des voyages, et puis il y avait le charrieur, alors au début, avec les charrettes, c'était les palaises et maillées, donc il y avait deux bonhommes qui charriaient avec les palaises et maillées qui charriaient les comportes, puis il y a eu cette fameuse brouette que je dis qu'on chargait sur les camions, et puis ensuite, après, avec les bennes, on est arrivé à verser directement dans la benne, le verseur versait directement dans la benne, la benne passait dans la vigne, et on versait directement dans la benne, donc là, on a économisé les deux charrieurs, au départ, qui charriaient avec les palaises, puis là, on a économisé le charieur seul qui charriaient avec la brouette, on visait directement dans la benne, et puis après, bon jeudi, il est arrivé l'heure de la machine à vendanger, alors là, la machine à vendanger, ça a été tout à fait autre chose, parce qu'on partait le matin de bonne heure, et là, on faisait des vendanges à trois personnes, à trois personnes, c'est-à-dire un gars sur la machine à vendanger et deux bonhommes, chacun avec un tracteur et une benne, on partait à la vigne comme ça, et puis, bon, quand la machine a été chargée, elle versait dans une benne, et pendant qu'une benne, avec le tracteur, on met en principe, ici, on met, les bennes, elles font entre quatre et six tonnes, les bennes à vendanges qu'on a ici, elles font entre quatre et six tonnes de raisins. Et il y avait deux, il y avait donc deux bennes et deux tracteurs, donc le temps qu'une partait au village, on faisait la rotation, et la seconde chargée, et en principe, quand la seconde benne partait, la première arrivait à la vigne, quoi, c'est rare quand la machine s'arrêtait pour attendre. Il n'y avait plus de perte de temps par rapport à avant. Alors, il n'y avait plus de perte de temps d'une part, et d'autre part, c'est que la machine à vendanger, elle fait le travail, peut-être de 30 ou 40 personnes. Alors, pour donner un ordre d'idée, en principe, je dis 7 coupeurs, je dis la colle tout à l'heure, 7 coupeurs dans une journée, il faut compter qu'ils faisaient entre 800 et une tonne, quand c'était les cépages où il y avait un bon rendement de raisins, entre 800 et une tonne, dans la journée, en faisant un demi-hectare, même pas peut-être, même pas un demi-hectare, on est passé à la machine à vendanger, à faire 4 hectares, même des fois 5 hectares dans la journée, et on est arrivé à rentrer 80 tonnes, au lieu de 8 tonnes qu'on rentrait avec, ou 7 tonnes qu'on rentrait avec cet ouïcoupeur, on rentrait 10 fois plus, 80 tonnes, dans la journée.